salut tout le monde je suis contente de vous retrouver j'espère que vous allez bien aujourd'hui ce sera pour un point lecture alors j'ai trois livres à vous présenter et je vous propose en fait qu'on commence tout de suite alors le premier livre je vous en ai parlé dans la pâte des imaginales c'est les stagiaires de samantha bailly donc publié chez milady ça c'est pour le premier tome à noter un petit ps que les tomes à venir donc contrat durée déterminée est déjà sorti seront chez la tess donc dans ce premier tome samantha va nous parler de jeunes étudiants qui en général ou un bac plus 5 et qui se retrouve dans la même boîte pixies qui est une boîte de manga et de jeux vidéo donc hyper fun qui semble vraiment attirante en tout cas pour pour la jeunesse et donc on va suivre ophélie et arthur ce seront les deux narrateurs en fait de l'histoire mais il y aura aussi d'autres stagiaires comme hugues vincent alix qui est ce que j'oublie enfin voilà encore quelques quelques stagiaires et nissa qui qui vont se retrouver pendant alors tous ont six mois de stage mais ne sont pas arrivés à la même période donc dans ce premier tome en fait qui qui pourrait en paraître léger parce que c'est vrai que ça va être un groupe de potes qui va se retrouver sur paris découvrir la vie parisienne on pourrait se dire que ça va être un livre léger et moi je trouve pas en fait je trouve que c'est un livre qui a une il porte un certain drame en fait quelque part et c'est un drame de société c'est à dire que des jeunes de bac plus 5 vont faire le boulot d'une personne déjà en poste pendant six mois en étant rémunéré mais je crois que c'est à peu près en dessous du rsa c'est 400 et quelques donc ça va être en dessous du rsa donc c'est à c'est juste c'est intolérable qu'en fait quand on lit ça et payer pour la plupart petit squat une petite chambre à paris qui sera quand même au dessus de leurs moyens donc en fait samantha décrit la galère que c'est quand on a bossé pendant des années pour pour aller à la fac obtenir un diplôme quel que soit le domaine finalement on sait qu'on va passer par le stage peut-être par le cdd un dans le bouquin il y en a qui sont direct embauché en cdd après mais que il va y avoir comme ça pendant un temps plus ou moins long de la recherche d'emploi et la précarité la précarité au travail mais la précarité aussi dans la vie de tous les jours on voit au félic qui s'inquiète pour son compte en banque parfois il est à zéro ou en dessous enfin voilà qui est vraiment pollué par ça et qui doit s'accrocher et faire des heures et des heures et ça remet vraiment en question le fonctionnement il ya un seul personnage donc un seul cadre même un de l'activité de pixies qui qui le fait remarquer à une des stagiaires voilà tu te fais tu te fais complètement exploité et ça doit être hyper difficile à vivre moi c'est une époque que je connais pas je suis de la génération d'avant on a eu nos galères aussi mais il y avait un emploi qui était quand même un peu plus un peu plus possible du coup bah voilà ça pose en fait la question de je fais des études qu'est ce que qu'est ce que j'en fais après où est ce que je vais aller est ce que je vais me réorienter je sais pas et je crois que c'est des questions qui peut-être vont se poser dans le second tome de cette saga qui au passage va me ravir je pense enfin voilà du coup plein de questions qui se posent qui se ramène dans notre esprit et je remercie samantha de d'avoir écrit ça elle dit souvent que ça ça raconte aussi un peu ses galères et et du coup on sent quand même que malgré les fêtes malgré les soirées et le soutien quand même qu'ils essayent de de s'apporter entre stagiaires c'est aussi un petit peu chacun pour soi et et ça représente quand même pas mal le monde d'aujourd'hui donc il ya une vraie réflexion toujours avec une flume qui qui marche toute seule quoi on le lit très très bien ce livre comme les autres que j'ai pu lire d'elle soit en fantaisie avec oraison ou nos âmes jumelles chez rajot du coup bah voilà c'est c'est l'écriture de samantha mais là on part dans le un peu plus contemporain un peu plus ça te concerne fais attention prêtez attention et puis moi c'est un livre que vraiment vraiment je vous conseille de lire je crois qu'il n'y a pas d'âge en fait pour pour lire ça même dit même qu'on voyait même dès les 18 ans ça peut être ça peut être cool de voir un petit peu ce qui a ce qui s'est passé il ya quelques années qui existe encore de nos jours et puis de voilà de d'essayer quand même de garder espoir parce qu'ils gardent tous espoir dans ce bouquin avec des hauts et des bas 1 c'est normal mais c'est pas non plus le bouquin de la défaite mais c'est un bouquin qui demande qui pose les bonnes questions a tiens qu'est ce qui se passe dans notre société du travail actuellement pour que avec un bac plus 5 je sois sous payé sous reconnu qui je suis que moi quand j'ai ça en face de moi donc deuxième livre outliers de kimberly mccreight dans la collection r alors ce livre ce livre j'aurais envie de dire s'il n'y avait pas eu la fin j'aurais été très 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 négative mais on commence par le début donc pourquoi déjà j'ai eu envie de lire ce bouquin pas parce qu'il est sur toutes les chaînes tous les blogs mais parce que kimberly mccreight a écrit amélia et là où elle repose donc deux thrillers pour adultes plutôt et que là elle s'essaye à la jeunesse mais dans le même genre et comme j'ai très très confiance dans la collection r je me suis dit faut que voilà que je matche les deux et que je tente le coup quoi donc j'y suis allé vraiment les yeux fermés et l'histoire en plus je vous en parle tout de suite pardon je vous en reparle tout de suite l'histoire en fait elle est elle démarre pas mal mais ça va un petit peu se casser à la figure alors pour le l'histoire en elle même donc c'est l'histoire de wiley qui a 16 ans et qui souffre de phobie diverses depuis qu'elle est enfant en fait il y avait une personne dans sa vie qui qui l'aidait beaucoup par rapport à ça c'était sa mère et j'en parle au passé parce que depuis quelques mois quatre je crois wiley a perdu sa maman dans un accident de voiture un soir donc c'est le choc terrible qui va amplifier ces phobie faire que il ya le deuil bien sûr toutes ces phases mais avec les phobies en plus wiley du coup elle ne veut plus sortir de de chez elle pour aller à l'école donc elle demande une scolarité à la maison elle ne veut plus non plus aller voir sa thérapeute et faire finalement leur leur discussion à distance donc tout se passe chez elle se renferme encore plus dans un espèce de cocon protecteur et elle va elle vit avec son frère jidéon et avec avec son père son père qui était avant le grand absent et qui ce qui est psychologue il mène des recherches en fait et qui essaye de voilà de l'encourager de parfois l'obliger à faire certaines choses mais mais bon wiley voilà n'arrive pas à dépasser ses phobies et puis un jour elle va recevoir de la part de sa meilleure amie on va mettre des guillemets sur meilleure amie parce qu'elles ont eu un petit contentieux un petit un petit gros désaccord mais je vous en parle pas parce qu'en fait on le connaît pas tout de suite à un début du bouquin et cassis sa meilleure amie va lui envoyer un texto en l'appelant au secours et en fait ça correspond à l'arrivée de la mère de cassie carré chez la famille de wiley qui elle aussi leur dit que cassie a disparu qu'elle ne sait pas quoi faire et qu'elle a besoin de leur aide quoi et donc pendant que son père et karen ont cherché wiley vont chercher cassie pardon wiley elle va recevoir un autre texto lui on en sent que jasper le petit ami de cassie va l'emmener suivant le chemin qu'elle va leur indiquer pour que elle vienne la sauver et en fait wiley va malgré ses phobies se dire j'y vais et c'est là où moi j'y allais plus trop en fait alors pourquoi des phobies des phobies des phobies c'est très très invalidant je veux bien croire que l'adrénaline créée par la peur de ce que peut vivre ou subir sa meilleure amie puisqu'elle a pas d'éléments sur ce qui lui est arrivé la pousse à sortir de chez elle de là à faire ça en quelques minutes même s'il y a une urgence franchement moi j'y crois j'y crois pas je n'y crois pas on ne peut pas pendant des années et des mois après ne pas sortir ou très peu ou ne plus sortir du tout et d'un seul coup sans presque rien ressentir physiquement c'est aussi très physique les phobies se retrouver dans la voiture d'un parfait inconnu qu'on ne supporte pas pour aller faire un road trip ça 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 m'a pas paru du tout mais convaincant donc déjà là j'étais un petit peu perdu pour l'auteur elle qui avait si bien décrit le harcèlement scolaire dans amelia je me suis dit là ça manque peut-être de recherche en crédibilité quoi et puis deuxième chose c'est que bon il ya une toile qui se tissent des informations que on apprend et donc moi dans ma tête je me suis fait divers films je suis passé de l'un à l'autre sur qu'est ce qui se passe qu'est ce qui est arrivé à cassis ça va je vais changer de film en avançant dans l'histoire en avançant dans les infos mais par contre il n'y en a aucun qui me qui me convainc tout me paraît un peu trop léger quoi pour voilà pour comprendre ce qui se passe et d'ailleurs la fin en elle même avant les quelques dernières lignes soit c'est vrai c'est le sauvetage incroyable quoi et puis voilà c'est cinq six dernières lignes où finalement on se dit ok il ya un tome 2 donc c'est peut-être pour ça qu'on sait pas tout qu'on n'a pas tout compris et ça m'intrigue vraiment ce qui est dit à la fin donc je vais lire le tome 2 en me disant que peut-être il sera un petit peu mieux que ce sera limite plus compréhensible ce qui se passe mais honnêtement sans ces cinq six dernières lignes moi outliers je le revendais je le rangeais enfin c'était fini quoi et je vous le conseillez pas du tout donc là à la limite si vous avez 18 19 ans vous n'avez pas lu de pola de thriller eh ben j'ai envie de dire pourquoi pas parce que c'est pas gore du tout c'est pas violent mais moi c'est enfin vraiment je je reste absolument sur ma faim surtout en connaissant l'auteur je comprends pas je suis vraiment dans le incompréhension totale de ce qui s'est passé c'est fouillis ce livre en fait c'est vraiment fouillis et je pense qu'il ya la possibilité de perdre le lecteur qui est habitué au thriller et à un certain un certain degré de précision alors il ya du rythme c'est bien écrit il se passe se passe plein plein de choses justement et donc du coup on voit là on s'ennuie pas ça se lévite mais moi bémol pour le moment bémol j'attends la suite et et on en reparle et donc le dernier livre que je vous propose pour ce point lecture c'est alors soeur sorcière de jessica spotswood chez nathan si je dis plus de bêtises oui j'ai plus le livre donc je vous le mettrai là 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 enfin quelque part c'est le tome 2 donc je pourrais pas trop explicite sur le tome 2 si jamais vous avez envie de commencer la saga je vais quand même vous résumer l'histoire alors soeur sorcière donc c'est l'histoire de trois jeunes filles kate maura et tess qui ont dans le premier tome environ 16 14 et 11 12 ans à peu près donc trois soeurs qui vivent plutôt bien qui ont un père qui a un bon métier mais qui sont orphelines de leur mère alors dans dans ce monde les femmes peuvent éventuellement avoir des pouvoirs de sorcellerie et elles ont pendant un certain temps régné sur le monde c'était les filles de perséphone et ce jusqu'à il ya quelques années en arrière quand commence l'histoire racontée par jessica spotswood mais il ya eu une espèce de révolution bataille rien n'est encore précis maintenant le deuxième tome contre un ordre qui est l'ordre des frères qui lui veut absolument que les femmes n'utilisent pas leur pouvoir de sorcellerie qu'elle soit même réduite à ce que pour elle pour le pour eux pardon elles sont c'était rien du tout donc ils ont décidé que les femmes restaient à la maison ne se cultivaient plus ne recevait plus d'enseignement et même dans ce 19e siècle ça paraît quand même encore très 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 archaïque comme schéma donc en fait ils les poursuivent et les femmes la plupart du temps soit cache leur pouvoir soit au moindre signe un petit peu bizarre dans leur comportement sont enfermés dans des asiles ou dans des prisons c'est vraiment une forme de chasse aux sorcières et donc ces trois soeurs vivent dans dans une petite ville en fait où il ya un représentant de de cet ordre elles sont conscientes de leur pouvoir est aussi consciente qu'il ne faut pas les utiliser pour autant c'est parfois difficile quand on est quand on est jeune mais voilà elles essayent de gérer leur père n'est pas très présent donc kate est quand même un petit peu en remplacement de sa maman à de leur maman et elles ont aussi une gouvernante qui est qui m'a qui les aident beaucoup et qui les aiment beaucoup aussi et puis en fait un jour kate apprend que elles sont victimes d'une prophétie prophétie qui parle de trois soeurs sorcières qui vont révolutionner en fait le le monde tel qu'on le connaît dans ces années là et a priori ces soeurs là c'est ce sont les les soeurs kail kate mora et tess alors donc dans ce roman en fait dans le premier tome on va commencer à les à les connaître kate elle a vraiment envie d'une d'une vie de mère d'épouse qui développe les plantes qui cultivent son jardin parce que elle a une passion pour la botanique mora c'est un peu plus compliqué elle aime bien ses pouvoirs quand même du coup c'est un petit peu le lait sur le feu quoi il faut le la surveiller et la plus jeune elle est très très intelligente très cultivée et en fait ce qui pèse sur ces sur ses soeurs et au départ il ya que kate qui au courant c'est qu'il est dit dans la prophétie que l'une d'elle devra tuer une de ses soeurs pour que la prophétie se réalise finalement donc du coup pour essayer de préparer tout ça qu'elle va se retrouver dans ce qu'on appelle le priori qui est de façade d'un couvent pour des soeurs des religieuses accepté toléré par les frères mais qui en fait sont toutes des sorcières en apprentissage et qui essaye de rétablir les choses et de reprendre le pouvoir alors dans ce livre qui est en fait vraiment profond on a une couverture qui est pleine de couleurs vives dans le deuxième tome aussi et je crois que le troisième également mais c'est pas c'est pas aussi léger qu'on croit c'est profond parce que ça fait réfléchir sur la condition de la femme certes à travers la sorcellerie mais sur ce qu'elle était des siècles auparavant et sur éventuellement ce qu'elle pourrait devenir ou ce que certaines dans le monde vive aussi parce que elles n'ont pas accès à la culture elles n'ont pas accès à l'enseignement à n'ont pas accès à tous les bâtiments d'une ville elles sont enfermées repliées sur elle même elle ne communique que très peu et du coup on voit là sans être dans le féminisme non plus ça reste un roman jeunesse il ya voilà des questions qui se posent et qui du coup si on est un petit peu plus âgés font quand même se redresser et on assiste à des scènes qui parfois sont difficiles quand même donc pour moi c'est pas pour un électorat trop trop jeune non plus parce que il ya des il ya une rébellion qui commence à naître par rapport à l'ordre des frères il ya des comportements masculins surtout qui sont intolérables et puis il ya aussi cette ces soeurs en fait ces trois soeurs qui sont totalement différente mais qui qui quand même ont de l'amour les unes pour les autres un rôle différent dans la fratrie et qui vont devoir vivre ou essayer de vivre dans ce monde là alors qui est presque une forme de dystopie à l'envers puisqu'on est dans le passé mais il ya eu une espèce de pas d'apocalypse mais de de changement dans le fonctionnement du passé et et elles doivent apprendre à trouver leur place à savoir ce qu'elles veulent ce qu'elles veulent faire dans cette cette bataille pour la place des femmes et de la sorcellerie voilà et rester en même temps une famille donc en tout cas moi ce que je tenais à vous dire c'est que vraiment cette trilogie jeu je n'ai pas terminé mais jusqu'au deuxième tome je ne peux que vous la conseiller elle est hyper addictive et elle est vraiment loin d'être d'être bête voilà le point lecture est terminée j'espère que peut-être l'un de ces livres vous aura fait envie moi j'ai passé de très bons moments même avec outliers c'était c'était quand même voilà une lecture assez sympa voilà c'est pas celle que je recommande le plus des trois mais mais pourquoi pas je vous souhaite en tout cas une très belle journée soirée peu importe de magnifique lecture et je vous dis à tout bientôt salut